Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la spectroscopie infrarouge. Et maintenant, nous allons voir le phénol. Donc, le phénol, c'est cette molécule. On a un benzène lié à OH. Donc, pour étudier le spectre infrarouge du phénol, on aura besoin de différentes choses. Donc là, on a besoin d'étudier l'élongation de OH, il faut qu'on étudie aussi l'élongation de CO. Donc là, OH et CO, donc le carbone lié à l'oxygène. Mais en plus de ça, il nous faut ceci, CH, donc c'est-à-dire c'est le carbone, par exemple ici j'ai H, lié à C. Donc, c'est un carbone SP2 lié à H. Et en plus de ça, il nous faut aussi voir le carbone, donc une déformation de CC. Donc là, nous allons commencer par la vibration d'élongation de OH. Maintenant, pour les vibrations d'élongation du OH, il faut savoir que le nombre d'ondes sera égal à 3610 cm-1. Mais là, il faut savoir que c'est un OH qui est libre. Donc, autrement dit, on n'a pas de liaison hydrogène. Mais par contre, si on a une liaison hydrogène, donc cette valeur va baisser. Donc là, on peut passer de 3610 jusqu'à 3200. Donc là, c'est possible. Donc, c'est comme ce qu'on avait expliqué au niveau des alcools. Maintenant, nous allons voir la vibration d'élongation de CO. Donc, pour les vibrations d'élongation de CO, donc σ sera égal à 1200 cm-1. Maintenant, pour les vibrations d'élongation de CH, donc là, on a σ qui est compris entre 3000 cm-1 et 3100 cm-1. Et dans ce cas de figure, on aura plusieurs bandes. Donc, si par exemple, on a une doublaison CH, donc σ sera toujours supérieure à 3000. Par contre, si on a une liaison entre un carbone SP3 et un hydrogène, donc σ sera inférieure à 3000. Donc là, je répète, dans ce cas de figure, σ est supérieur à 3000 et nous sommes entre 3000 cm-1 et 3100 cm-1. Et enfin, la dernière chose à voir, ce sont les vibrations d'élongation de C, doublaison C. Donc ça, on l'avait vu aussi au chapitre des aromatiques. Donc nous, on cherche quatre bandes, donc qui se situent entre 1450 et 1600 cm-1. Donc là, je répète encore une fois, on cherche certes quatre bandes, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir les quatre. Donc deux bandes suffisent pour tirer une conclusion. Donc si on trouve au moins deux bandes comprises entre 1450 et 1600 cm-1, donc ceci prouve qu'on a bien une doublaison entre deux atomes de carbone d'un cycle aromatique. Donc en gros, ce sont les quatre informations importantes qu'il faut chercher quand on vous donne un spectre infrarouge du pénombre. Et maintenant, nous allons voir le cas d'un éther, ce que l'on obtient. Maintenant, pour les éthers, donc il faut savoir que dans un éther, on aura toujours C, O, C. Autrement dit, on a un oxygène qui se trouve entre deux atomes de carbone. Et l'oxygène est lié à deux atomes de carbone, mais pas des liaisons simples uniquement. C'est ça qu'on appelle une fonction éther. Maintenant, nous allons voir, dans le cas d'un éther, ce que l'on cherche. Donc on cherche juste les vibrations d'élongation de C, O. Donc ici, on a les vibrations d'élongation C, O. Donc nous allons commencer par les éthers aliphatiques. Donc nous, quand on parle d'éthers aliphatiques, cela veut dire que c'est non cyclique. C'est ça qui nous intéresse. Donc là, nous avons une vibration asymétrique, donc de la liaison C, O et C. Donc dans ce cas de figure, sigmence sera compris entre 1050 cm moins 1 et 1170 cm moins 1. Maintenant, nous allons voir les éthers aromatiques et viniliques. Donc vous voyez ici, aromatiques parce qu'on a un benzène, donc cet oxygène est lié à un benzène. Mais quand on parle d'éthers viniliques, donc l'oxygène est lié à un carbone d'un alcène. C'est ça qu'on appelle l'éthers viniliques. Donc dans ce cas de figure, donc là, on obtient sigmence. Donc sigmence sera compris entre 1200 cm moins 1 et 1275 cm moins 1. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, la dernière chose à voir, ce sont les éthers cycliques. Donc là, j'ai trois types d'éthers. On a un cycle à trois atomes, donc deux carbones en oxygène. Ensuite, quatre atomes, cinq atomes et six atomes. Donc là, on nous donne les vibrations d'élongation, mais asymétriques. Donc parce que les symétriques, en général, sont peu intenses. Donc pour le premier, on a 892 cm moins 1. Ensuite, pour le deuxième, nous avons 983 cm moins 1. Donc pour le cycle à cinq, nous avons 1071 cm. Et enfin, le cycle à six, nous avons 1098 cm moins 1. Donc dans le cas des éthers, on ne cherche que les liaisons. Donc que les vibrations d'élongation des CO. Donc là, c'est ce qu'il fallait retenir. Donc à la prochaine vidéo, nous passerons aux amines. Merci.